Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge pourquoi on n'est pas heureux alors qu'on devrait tous l'être. En fait, on ne va pas se leurrer, il existe des milliers et des milliers de livres, des milliers d'articles, des milliers de vidéos qui parlent de la façon dont on doit s'y prendre pour être heureux. En fait, quand j'écris des articles, des fois je reçois des commentaires et des mails de gens qui me disent « J'ai bien aimé ce que tu as dit, même si ce sont des basiques. » Oui, les conseils pour être plus heureux sont des basiques. C'est des conseils qui sont ancestraux, ça date des milliers d'années. On sait tout ce qu'il faut faire pour être heureux. Mais alors pourquoi on n'est pas heureux ? Pourquoi on se sent insatisfait, frustré, en colère et triste par rapport à notre vie ? Alors qu'il existe tout atteint de conseils auxquels on a accès même gratuitement et qu'on a accès tous les jours de manière très facile ? Eh bien, je me suis interrogée parce que moi aussi, plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvée devant un constat où je me sentais insatisfaite, frustrée, en colère contre moi-même et très triste aussi de me dire « Ben voilà, j'ai tout pour être heureuse, finalement je ne le suis pas. » Et je me suis posé la question et je me suis dit « Bon, déjà je vais aller rechercher des réponses » et j'ai vu à quel point les réponses, elles étaient là en grande quantité et que finalement, j'y avais toujours eu accès et pourquoi je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Et je me suis posé la question et j'ai remarqué qu'on faisait tous à peu près cette erreur à savoir qu'on croit foncièrement qu'on ne peut pas changer, que notre vie est comme ça et qu'on est comme ça et que ça restera toujours comme ça. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je t'invite à faire après cette vidéo, c'est de réfléchir est-ce qu'à cette idée de « Oui, je peux changer, je peux changer ma personne et je peux changer ma vie », est-ce que tu ressens une résistance ? Est-ce qu'il n'y a pas au fond de toi quelque chose qui résiste et qui va t'empêcher d'appliquer les conseils qui pourraient te rendre plus heureux ? Donc voilà, pose-toi la question, laisse-toi le temps de méditer là-dessus et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501